Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 16 au verset 22. Je lis la parole de Dieu. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19, ne teignez pas l'esprit. Verset 20, ne méprisez pas les prophéties. Verset 21, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Verset 22, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia, alléluia, alléluia. Ce soir, mon thème, c'est la prière. Alléluia. Parce que cette année, le Seigneur nous a donné le thème de cette année de prier sans naka, prier sans cesse. Sans la prière, tu ne peux pas voir la réponse de Dieu, de ton Père, de ton Créateur. Sans la prière, sans la prière, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Sans la prière, tu ne peux pas entendre sa voix te parler. Sans la prière, il n'y a rien. C'est la prière. Alléluia. Le verset 16 dit quoi? Soyez toujours joyeux. Alléluia, soyez toujours joyeux. Alléluia. Il faut que tu sois toujours en joie. Verset 18. Verset 18. Oui. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oui, attends. On le prend. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et priez sans cesse. Alléluia. C'est ça. Soyez toujours joyeux. Et priez toujours sans cesse. Il ne faut pas que tu arrêtes. Parce que sans la prière, tu ne peux jamais voir la gloire de Dieu. Sans la prière, tu ne peux pas voir la main de Dieu. Sans la prière, tu ne peux pas voir une réponse qui vient de son trône. Alléluia. Verset 18. Verset 18. Oui. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Tu dois toujours rendre grâce à Dieu. On a caramasson, t'as la bobo. De ce qui t'arrive, de ce que tu traverses. My God. Tu dois toujours lui rendre grâce, parce que c'est lui qui sait tout. Alléluia. Ces yeux sont en tous lieux. Tu dois, quel que soit le malheur, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu traverses, quel que soit ce que tu vis, Alléluia. Tu dois toujours rendre grâce à ton créateur. C'est lui qui t'a créé, c'est ce qui est bon pour toi. C'est lui qui t'a créé, c'est ce qui arrive. C'est lui qui t'a créé, parce que tout pouvoir, lui, a été donné sur la terre comme au ciel. Alléluia. Ce qu'il fait, ce qu'il veut te dire, ce soir, c'est pour te dire, que ce soit les mystiques, que ce soit les maraboutages, que ce soit la sorcellerie, lui, il a le pouvoir sur toutes ces choses bonnes. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à avoir peur de qui que ce soit, tu n'as pas à avoir peur de ce que tu traverses, tu n'as pas à avoir peur de ce que tu vis actuellement, parce qu'il suffit de lever le doigt pour dire, hémorragie, arrête, ça va s'arrêter. Alléluia. Si tu es vraiment résolu, si tu sais que c'est lui qui est ton père, si tu sais que c'est lui qui t'a créé, si tu sais que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie, son souhait, c'est que tu sois en vie pour le louer. Alléluia. Que tu sois en vie pour le servir, que tu sois en vie pour être à son service, que tu sois en vie, que tu sois en bonne santé. Alléluia. Alors si quelque chose t'arrive, il sait pourquoi il permet cela. Il permet cela pour voir sa gloire. Il a dit à Marthe, je ne t'ai pas dit que si tu crois que tu verras la gloire de Dieu, et la mort de Lazare, ce n'est pas, cette maladie, ce n'est pas pour autre chose, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Alléluia. Ce que tu traverses, c'est pour que Dieu, on te dise, hé, regardez ce que Dieu a fait pour lui. Ce que tu traverses, c'est pour que la gloire de Dieu soit connue, sur la terre. Mais ce n'est pas pour que tu meures, ce n'est pas que tu aies des soucis, mais c'est pour qu'on puisse manifester sa gloire. Alléluia. Verset 19, c'est ça ? Oui, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et ne méprise pas les prophéties. Alléluia. Glorie na konta la baba. La Bible dit d'analyser. Est-ce que tu analyses quand on te donne une parole de connaissance ? Il faut analyser, il ne faut pas rejeter. Alléluia. Ne rejette pas. Il faut analyser avant de dire, ah, ça c'est faux. Avant de dire, non, ça, ça ne vient pas de Dieu. Mais est-ce que tu es rentré en toi-même pour te poser la question à Dieu ? Voilà cette parole que je viens de recevoir. Papa, est-ce que ça vient de toi ? Alléluia. Sa parole dit « Demandez, l'on vous donnera. » Sa parole dit « Frappez, l'on vous ouvrira. » Si tu ne demandes pas, Dieu ne peut pas te répondre. Si tu ne rentres pas en toi-même pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux, tu seras là en train de te promener. Aujourd'hui, on te donne une profession ici aussi, de mettre ta main au côté. Oui, c'est lui, il n'y a personne qui soit fort. C'est Jésus-Christ qui est fort. Mais attends son heure et analyse ce qu'il te dit. Alléluia. Verset 21. 21. 21, oui. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Il a dit quoi ? Examinez toutes choses, il faut toujours examiner. Toutes choses, retenez ce qui est bon. Et retenez, il faut que tu retiens ce qui est bon pour toi. Alléluia. Ce qui est bon pour Dieu-même. Ce qui est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut. Ce qu'il veut que tu fasses. Il veut que tu sois où ? Il faut toujours examiner. Si tu n'examines pas, tu vas te promener de l'église à l'église, de homme de Dieu à homme de Dieu, de femme de Dieu à femme de Dieu. Et tu seras toujours là en train de voir ce nid les forces. Non. C'est Jésus-Christ qui est fort. Cherche sa volonté dans sa vie. C'est Jésus-Christ qui sait tout. Cherche vraiment sa volonté. Cherche-le. Cherche-le. Réalement. Parce qu'il s'est fait trouver par celui qui le cherche. Est-ce que tu le cherches dans la sincérité ? Est-ce que tu marches selon lui ? Est-ce que tu fais sa volonté ? Oh, Jésus-Christ, je vais te rendre toute la gloire. Verset 22. Oui. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Hum. Amen. Il faut que tout ce qui est mal, il faut que tu te loignes de ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Alléluia. Ce soir, tu as entendu sa parole, sa voix te parler. Il dit de prier sans cesse. Alléluia. Il dit d'être toujours en joie. Que la tristesse se loigne. Parce qu'il dit, soyez toujours joyeux. Et priez sans cesse. Godre, Makara, Zotili, Baba. Il est Dieu. Alléluia. Voici les instructions qu'il nous donne. D'être toujours en joie. Et de prier. Si tu ne pries pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Ce soir, il faut prier. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force de prier. Donne-moi la force d'avoir une vie de prier. Alléluia. Dans le livre de Luc 18, la Bible nous parle de juge unique. Alléluia. La Bible nous dit que cette femme-là, elle avait son histoire au tribunal. Mais il y avait un juge qui ne craignait pas Dieu. Qui n'avait même pas la crainte de Dieu. Mais à force, cette femme-là, à force de prier, à force de crier, elle dit, cette femme-là, je vais lui faire justice. C'est en priant que Dieu nous exauce. Alléluia. C'est en priant qu'on voit la gloire de Dieu. Dis à Dieu ce soir de te donner la force, la force de prier, la force d'avoir une intimité avec lui, la force de s'accrocher à lui réellement. Oh Seigneur, je te rends toute la gloire. Parce que tes enfants qui vont entendre ce message, ils vont s'accrocher à toi. Oui, que tu leur donnes la force maintenant de prier, d'avoir une intimité, une relation personnelle. Oui, et d'être toujours joyeux. Et de prier sans cesse. Papa, je te dis merci. Parce que ta parole ne vient pas à toi sans avoir accompli. Que ta parole s'accomplisse dans la vie de tes enfants ce soir. Oh merci Jésus-Christ parce que tu le fais. Que la gloire te revienne ce soir. Au nom de Jésus. Amen.